Générique Bonjour à toutes et à tous, on va parler de politique aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Questions Sans Détour et de Rêve Guadeloupe, on a reçu dernièrement Didier Détouche qui est nouveau venu dans ce parti et il y a également Astrid Arconte qui fait partie de Rêve Guadeloupe, on la reçoit aujourd'hui, elle va nous expliquer le sens de son engagement. Bonjour les téléspectateurs. Bonjour Astrid Arconte. Oui, bonjour monsieur Langlois. Merci d'être avec nous, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, pourquoi vous avez décidé de franchir le pas et de vous investir comme ça dans la politique dans Rêve Guadeloupe ? Alors j'ai un passé d'écologiste mais sans le savoir, parce que toute petite, ma grand-mère m'emmenait avec elle au marché et ma mission était de chercher les chenilles qui étaient dans les fruits, dans les légumes, parce que là, oui les chenilles, puisque c'était pour elle des aliments qui n'étaient pas en contact avec les pesticides. Donc j'avais déjà une mission écologique. Donc ça depuis toute petite ? Depuis toute petite avec ma grand-mère. Ensuite, j'ai eu un choc avec le nuage de Tchernobyl qui a traversé l'Europe. C'était des années 1980, tu parles ? 81, exactement. J'étais étudiante et le nuage de Tchernobyl qui a traversé l'Europe et qui, miracle, s'est arrêté juste au niveau de la France avec ses petits bras musclés. Et à l'époque, j'étais étudiante en biochimie, biologie, et nos professeurs nous avaient mis l'accent sur une problématique qui allait nous tomber dessus. Et troisième choc, c'était, enfin deuxième choc, c'était l'utilisation des engrais dans les élevages des poulets en batterie. Alors quand j'ai pris conscience de ça en étant étudiante, je vous assure que c'était terminé les façons des McDo. Donc je crois que j'ai toujours été écologique. Et qu'est-ce qui vous a poussé alors à rentrer dans la politique ? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Je sais, monsieur Langlois. Alors dans la politique, qu'est-ce qui m'a poussée ? Je connais Rue Durimel depuis l'enfance. Nous sommes des amis. Je suis originaire de Mornello. Et puis je suis maman aussi de cinq enfants. Donc j'ai pris le temps de m'occuper de ma famille. Et là, maintenant, je suis prête à faire ma part. Comme le petit colibri. Vous voyez ? Ce petit animal qui va éteindre le feu dans la forêt avec son bec. Donc là, maintenant, j'ai envie de faire ma part. – Donc vous êtes du côté de Mornello. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des ambitions au plan local ? – Alors, je vais vous rassurer. – Ah non, moi, vous n'allez pas me rassurer. – J'habite, je travaille à Mornello. J'ai été élevée entre Mornello et Moule. Mais maintenant, je vis à Saint-François. Donc en étant citoyenne de Saint-François, je peux difficilement avoir des ambitions politiques. Mais en fait, je suis rentrée aussi dans ce mouvement parce que j'ai envie vraiment de travailler pour la Guadeloupe. – Alors comment vous allez travailler pour la Guadeloupe ? Rêve Guadeloupe, c'est un parti qui est assez nouveau, qui est en train de se développer. Comment on fait justement pour se faire entendre ? Bon, là, vous vous faites entendre parce qu'on vous invitait. Mais sinon, en dehors de ça ? – Alors c'est un mouvement. C'est un mouvement politique pour l'instant. Et donc nous mettons le citoyen au centre de notre engagement. Alors nous allons, nous avons commencé à aller vers les citoyens. Le président, Harry Durimel, a fait des conférences dans les mouvements culturels de Massapo. Il y en a un qui est très connu qui se trouve à Chauvel. Et là, il s'agissait d'un débat autour du Chlordécone. Et là, ma satisfaction, ça a été qu'à la fin du débat, une personne, une adhérente du mouvement, à qui on ne va pas le nommer, s'est levée et a dit « moi, je veux porter plainte, je veux me constituer partie civile ». Donc vous voyez, c'est un mouvement qui met un mouvement citoyen et qui interpelle les citoyens et qui va à leur rencontre. – Oui, c'est un combat de longue date, ce combat contre le Chlordécone. Mais là, on a l'impression qu'on n'en voit peut-être pas encore le bout du tunnel, mais on entrevoit une lumière, c'est ça ? – Ah, vous trouvez ? – Non, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu des mots qui ont été prononcés par le Président de la République. Il y a eu une reconnaissance. On en parle à l'Assemblée nationale désormais. – D'accord. – C'est quelque chose qui avance, non ? – Oui, alors il y a eu effectivement des mots du Président, M. Macron, mais alors le rétro-pédalage, on en parle après ? – Ah ben c'est à vous d'en parler, pas à moi ! – Donc c'est vrai que pour la première fois, le Président de la République française a reconnu la participation de l'État, la responsabilité de l'État. Et puis, il y a eu, je ne sais pas qui lui a soufflé à l'oreille, que bon, ses propos risquaient de l'amener vers une indemnisation de toute la population ou a loupé à les martiniquaises. Et là, il a tenu un tout autre discours et voulant rendre… Enfin, il s'intéressait uniquement aux personnes qui étaient directement en contact avec la molécule, qui est devenu le chlordécone, la chlordécone, enfin tout un rétro-pédalage pour justement ne pas prendre ses responsabilités. Donc nous continuons à nous… – Et ça, ce sera un des combats que vous allez porter, que vous allez mener ? – Vous avez vu toutes les problématiques qui nous tiennent, qui sont en oubli de l'eau, entre les sargasses, le chlordécone, l'eau… – Sur les sargasses, justement, j'ai envie d'entendre votre avis aujourd'hui. On a beaucoup d'appels d'offres, il y a des appels d'offres qui se multiplient, des appels à projets, on en arrive où finalement à cela ? – Alors pour l'instant, on arrive juste… Ce sont des ébauches, parce que je crois que la coopération va être intéressante. Nous avons besoin que l'État prenne ses responsabilités, que les mairies prennent leurs responsabilités, et aussi nous avons besoin de nous tourner vers la Caraïbe et vers d'autres États, d'autres États qui sont concernés par le problème, nous n'allons pas y arriver tout seuls. Donc pour l'instant, les sargasses, c'est pareil, le combat continue. – Parmi les autres combats que vous entendez mener au sein de Rêve Guadeloupe, il y a quoi ? – Alors la santé, l'eau, nous avons l'eau, moi aussi, alors moi je suis, je m'intéresse beaucoup à l'éducation, parce que nous sommes sur une île où nos jeunes partent, nos jeunes sortent du système scolaire sans diplôme, et 3000 jeunes, 3000 Guadeloupéens partent tous les ans, ils sont âgés entre 17 ans et 40 ans, et ils partent pour faire des études ou pour s'installer ailleurs, et ne reviennent pas. Donc nous avons, nous allons réfléchir, nous avons déjà des pistes à proposer concernant le retour de nos forces, de nos étudiants. Moi je suis directement concernée, puisque 3 de mes enfants vivent en métropole et travaillent en métropole. – Donc ce retour, en plus, on le sait, la Guadeloupe a perdu 10 000 habitants, c'est un réel problème ça aujourd'hui, cette baisse démographique ? – Mais bien sûr que c'est un réel problème, d'autant plus que… – On a l'impression que la Martinique est un peu en avance sur nous, d'ailleurs il y a eu une étude qui est sortie là-dessus. – Justement, vous voyez que nous avons encore du pain sur la planche, et nous sommes, bon moi je vais bientôt être dans la catégorie des seniors, et je n'ai pas envie de me retrouver avec des personnes, uniquement des personnes de mon âge, j'ai vraiment envie que ces forces vivent reviennent. – Et ça, aujourd'hui, comment encourager ces forces vivent à revenir ? Vous avez des propositions à me formuler ? – Je vais vous les donner en temps utile, parce que nous allons vers la population, elles ne viennent pas uniquement de moi ces propositions, mais c'est une concertation, nous allons vers la population. – Vous faites un petit peu ce qu'avait fait En Marche à l'époque, aller vers la population, c'est ça ? Regarder un petit peu ce qui pourrait fonctionner, et prendre les meilleures idées, piocher là-dedans ? – Non, 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 on ne reste pas dans la comparaison, monsieur Langlois. – Non, non ? – Pas de comparaison hâtive, non. – Les prochaines semaines, les prochains mois, ce sera quoi ? De l'écoute de la population ? – Oui, des ticosés, des ticosés, et puis des rencontres, des propositions. Vous savez, l'écologie, elle n'est pas punitive, c'est une écologie qui est décomplexée, et ça passe par des petits réflexes du quotidien. Ces petits réflexes ont besoin d'être mis en place, et là, nous allons, enfin, moi j'irai vers la population, avec mes collègues et puis les adhérents, pour proposer des pistes pour mettre en place ces réflexes. – Vous êtes au contact des enfants, vous êtes au contact de leurs parents également. – Est-ce que vous sentez une réelle prise de conscience aujourd'hui de la cause écologique ? – Oui. – Oui ? Ça y est, on y est en Guadeloupe ? – Oui, il y a une prise de conscience. Moi, j'ai des parents qui s'interrogent sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'il faut manger à leurs enfants, qui s'interrogent sur le tri des déchets, sur ce que deviennent les déchets, parce que nous aussi, au niveau des écoles, nous faisons très souvent des projets pour sensibiliser les parents, les enfants sur le tri des déchets. Mais alors, qu'est-ce qui deviennent ces déchets par la suite ? Vous avez vu, les politiques qui sont en train de se chamailler depuis deux jours sur les ondes, par rapport au tri, à une usine… Voilà, donc je trouve que c'est un peu… Je suis perplexe, et les parents aussi m'en parlent. Donc, ça passe par une conscience qui existe déjà, et cette conscience, nous allons continuer à la renforcer. – Merci à vous, Astrid Arconte. – Je vous remercie, M. Christophe Langlois, et merci aux téléspectateurs d'Éclair de Télévisions. – Très bonne fin de journée sur notre antenne, on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501